J'ai demandé à un monsieur qui s'entretenait à beaucoup de liens, j'ai dit je suis surpris que tu lis dans le livre que Fauchivet parle de Kanto en 1997. Et voilà Kanto aujourd'hui. Tu n'as pas appelé. Pourquoi il parlait de Kanto ? Et pourquoi ? Mais il faut lire ce qu'il a dit. Il dit les barmiquais qui veulent le pouvoir ne l'auront jamais. Pourquoi ? Parce que chez eux, rien ne tourne. Regardez Kanto, un petit que j'ai eu devant moi à certaines occasions. Mais ce gars, un petit génie, il disait ça en 1997. Et il a parlé de Saint-Fotocam. Il m'a dit qu'on me dit j'ai des yeux qui font paix, mais les yeux du petit là m'ont effrayé ici au bureau. Saint-Fotocam qui a tenu tête à Jean-François Chivet. Comment ? Qui a tenu tête justement. Merci. On dit que c'est lui qui a même démystifié Jean-François Chivet à l'époque étudiant. Le gars, le post-Hubert a dit mais attendez le petit là il est dans. Vous voyez ce que les barmiquais ont chez eux, ils sont là. Si Biabou dépasse porter son sac jusque là, vous voulez faire quoi ? Non, ne faites pas la guerre à demi-tente. Sortez. Quand on dit chez les bêtis, André-Marie Bida, demain tu trouves lui, Tobie Bida, c'est Bida. Chez vous, il y a quoi ? Prenez les jubicés, Mathias, les Wandy. J'ai vu la fille de Wandy, elle née, c'est là à Paris là. Elle a refusé de me saluer. Elle a salué le fils de Foshibé. Mais elle est là, elle fait quoi ? Bon, c'est pour vous dire qu'il a eu une autre vision. Marie-François, c'est la vraie histoire du Cameroun, on devrait la connaître. C'est la vraie histoire du Cameroun et qui est d'ailleurs contenue dans ce livre, Les révélations de Jean-Foshibé. Et moi, je m'amusais à regarder... Renaud-tape patron de la police secrète du temps d'Aïdjo et de Paul Huillac. Le policier le plus grand de l'histoire. Le plus grand de l'histoire de la police au Cameroun. Je vais m'amuser à lire des extraits d'une conversation que Jean-Foshibé a eue avec Ernest Wandier. Je vais vous donner quelques extraits. Ernest Wandier qui dit, si je suis aussi naïf et minable que tu veux me faire trois, Pourquoi donc tout ce tapage médiatique autour de mon affaire ? Et Foshibé de répondre, ce n'est pas ton affaire. Il est vrai que du fond de ta cellule, tu n'es pas très bien informé. Monseigneur Ndokmout a ravi la vedette. Pour les Camerounais, tu n'es qu'un maquisa, un bandit de grand chemin qui sémet la terreur dans le mungo. Pour l'opinion internationale, nous t'avons donné une autre image pour alloudir notre gibessière. Tu es le chef des derniers groupes de terroristes pré-communistes du Cameroun. Et Wandier de dire, dans ce cas, je n'ai aucune chance de m'en sortir. Par la suite, il dit, Ernest Wandier dit, que peux-tu me conseiller ? Et Foshibé de dire, accepte ton sort, me en martyre et je veillerai pour qu'éternellement tu en restes un. Parce qu'il faut dire que c'est lui qui a mené l'intégratoire dans l'affaire Wandier et Ndokmout. Oui. Mais c'était donc controversé, ce Foshibé. Ce Foshibé qui dit, meurs pour rayonner demain. Pourquoi jamais vivre ton nom ? Et il a fait ça avec Saint-Fotocam. Dans ce livre, j'ai eu le temps de le parcourir. Dans cette interview, dans cet entretien avec ce leader estudiantin des années 90, Saint-Fotocam. Lui également, dans ce bras de fer, dans cette défiance du tout puissant patron de la police secrète, le torsionnaire, tout ce qu'on peut imaginer, l'assassin, le nettoyeur, tout ce qu'on peut dire de lui. Il vous faisait disparaître du jour au lendemain, ainsi de suite. Mais on avait comme l'impression qu'il comprenait les engagements des personnes qu'il arrêtait. Mais le devoir du policier... Je vous comprends, mais je ne fais que mon travail. Oui, mais vous savez, le devoir du policier n'est pas de tuer. C'est de nous protéger. Bon, il faut savoir où on met Foshive. Il dit là-dedans, ce que je comprends de toute ma vie, c'est que Aïdia avait fait de moi un chronométal. Les machines à tuer. Voilà, vous avez compris, en parlant de Foshive, il fait un livre où il reconnaît les martyrs, bien qu'avoir participé à leur mort, il reconnaît quand même que ces gens-là se battaient pour une bonne cause. Et ce qui m'a intrigué, c'est qu'on a cité le professeur Maurice Camteau, que Foshive déjà reconnaissait sa ténacité en ce qu'il y a des questions du patriotisme, du nationalisme. D'aimer son pays, d'aimer le Cameroun. Et plusieurs décennies après, nous sommes là à crever, à sensibiliser pour l'avènement d'un nouveau Cameroun. Un Cameroun qui va permettre aux étudiants d'avoir l'éducation qui lie avec un emploi. D'avoir le style de connaissance qui leur permet de reconnaître leur martyr. Lorsque Foshive vous écrit, et qu'à son dernier jour, il a la reminiscence de tous les actes qu'il a causés, et il voit que tout ça aidait à protéger un homme, et souvent c'était contre sa volonté. Ils sont nombreux dans ce gouvernement, bien, que, au créputure de leur carrière, ils vont s'en rendre compte vraiment, comme le professeur Alain Foguet, qui est toujours cru à la prison principale de Konengui, a dit lors d'une de ses sorties, lorsqu'il écrivait au sous-préfet de Yaoundé II, Ousmane Daouda, en lui disant, « Ce zèle de fonctionnaire qui t'a mis depuis qu'on s'en bat où tu as eu pour mission de torturer les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et qu'une fois arrivé à Yaoundé, tu as sauté sur l'occasion de la marche blanche pour faire condamner des innocents citoyens qui ne demandaient que la fin de la guerre au Nozo, non au Rondoc électoral, et non à la vie chère au Cameroun. Eh bien, tu as fait des terrorismes, et ils sont en train de payer le prix du condamnation qui est fait pour des bandiers de grands chevaux. Eh bien, il lui dit, « Rappelle-toi que dans cette même prison, nous avons les hautes autorités de l'administration centrale qui étaient beaucoup plus proches de M. Biakotois, et que, plus que très aînés avec la folie de leur posteux, ont voulu faire et refaire l'image du prince. Mais, lorsqu'il est venu que le prince se débarrasse d'eux, eh bien, il n'a pas eu pitié. » Vous comprenez la lecture, la grille de pensée du commissaire, ou alors du chef de la police de l'époque, Fauchivé, qui en quelque sorte a des remords sur le rôle macabre qu'il a joué à effacer les nationalistes, ceux qui combattaient pour les nationalistes. C'est pourquoi, vous allez toujours comprendre, les militants de UPC vous disent « l'âme qui transcende les générations », l'âme immortelle du Cameroun. Comme on peut vous dire, on peut tuer les hommes, mais on ne peut pas tuer la cause pour laquelle ils sont en train de se battre. Et voilà pourquoi on en parle jusqu'aujourd'hui. Ce qui nous intéressait vraiment, c'est de savoir que le professeur Maurice Camteau a fait de très bons chemins. Il ne commence pas qu'aujourd'hui. Il y a des totalitaires auparavant qui ont reconnu au professeur Maurice Camteau ce courage de se tenir pour la cause des nationalistes, pour pérenniser cette œuvre magnifique que nos aïeux, les NS-Wanji, les Roubains ou Niobains, ont commencé. Et beaucoup se disent à un moment donné, pourquoi ? Avec cet esprit de nationalisme, Maurice Camteau n'a pas plus tôt évolué avec l'UPC. Il faut vous rappeler qu'à la création du MNC Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ce n'était pas forcément une chapelle politique. C'était plusieurs ports de société qui sont venus ensemble pour formuler une stratégie avec laquelle il devait attaquer le gouvernement PP3 de Yaoudé, qui est pratiquement éternisé à Itoudi depuis près de quatre décennies. C'était ça le projet. Et Camteau n'est pas nouveau dans la machine. Il est coquet à cause de ses antécédents. Il a soutenu le candidat de la coalition majoritaire dans les années de Brèze en 1990. Et par la suite, il a démissionné du gouvernement une fois qu'il a vu qu'on se servait de lui pour modifier la constitution et puis pour gouverner avec les slogans. Il a dit qu'il ne veut pas faire partie de ce genre d'homme-là. Pour ceux qui vont souvent vous poser l'argument de savoir que Camteau a travaillé dans le gouvernement, donc il ne peut pas être sain, oubliez ce genre de discours. Vous n'avez qu'à suivre le programme politique de Camteau. Suivez ce pourquoi il prend la parole régulièrement. Et surtout vous demandez pourquoi est-ce qu'il est persécuté si tel était qui prend le pouvoir pour continuer à faire comme ceux de Yaoundé ? Pourquoi est-ce qu'il est démissionné de toutes les façons ? Donc voilà, qui m'a été aimé à ce numéro de show politique. Merci. Retrouvons-nous très prochainement pour un auditien-là. Prenez soin de vous, ou quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.